Musique Mesdames et messieurs, damoiselles et dames oiseaux, j'ai le grand plaisir de vous annoncer le début d'un partenariat avec la communauté Discord du Grillbiz Nexus, un serveur francophone où se réunissent de plus en plus de passionnés. Jeux vidéo, manga, cosplay, séries, jeux de rôle et arts en tout genre, de quoi alimenter le verbe des connaisseurs et la curiosité des néophytes. Vous y retrouverez nombre d'activités et de sujets de discussion, ainsi que, bien entendu, les vidéos de votre serviteur. Je vous invite donc à suivre, si vous le désirez, le lien se trouvant dans la description. Mes trêves de parole et place à l'action. Mesdames et messieurs, damoiselles et dames oiseaux, prenez place, détendez-vous, et bienvenue dans les mondes de Malvaux. Bienvenue dans Bravely Default. Épisode 44 Dans l'épisode précédent, nous avons fait fermer sa gueule, tant bien que mal, à Praline, la chanteuse aux oreilles de lapin. Voilà, ça a pris le temps qu'il a fallu, mais on a fini par réussir à la faire taire. On lui a même arraché son corps sage à la fin du dernier épisode. Regardez-le, sinon, ce que je viens de dire, c'est bizarre. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on va faire la quête du bateau pirate. Voilà, on va tenter, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada D'abord, on va aller se reposer Parce que, c'est ça, on avait utilisé pas mal de ressources l'an du dernier combat. Ah oui, on avait eu un corset étoilé, alors ça fait quoi ? Équipé, ça doit être pour elle. Costume d'artiste à la retraite, d'accord. Augmente de 100 les pbmax du porteur. Ok, ce serait plutôt un truc pour Teaz, alors. Ouais, 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 c'est pas mal. Eh ben, on va le mettre à Teaz. Voilà. On va dire qu'on est pas mal. Ouais, ouais, ouais. Là, il y a une quête ou pas ? Pas de quête. Ah oui, mais je fais bien que je peux dormir à Gratos, ici. Pourquoi je dors à l'auberge, moi ? Voilà, ces objets. Là, j'avais tout récupéré. Il me semblerait, bon. Toi, sauvegarde. Et on va tenter de retrouver la brume dans la nuit. Parce que ça fait deux, trois fois que je me fais avoir, je regarde la mini-map et que je me balade en bateau et que je fonce dans le nuage de brume. Allez. Un pirate zombie. Je joue. Allez. Allez, meurs. Voilà. Ça fait l'hanté, ça. Soin de. Tire à de la mort. Aïe. Voilà, meurt. On peut chercher. On peut chercher. On peut chercher. Ça nous disait que généralement, c'était par là. Le jour s'est levé. sur une étrange idée. On n'a plus qu'à attendre. En attendant, on va les sauvegarder. Je crois que c'est là. Oui. Forcément, ça va être le coup classique du jeu tombe tout le temps dessus et quand je vais y aller, jamais de la vie, ça va sortir. C'est comme quand tu veux t'update qu'une carte à Yu-Gi-Oh! Bon, eh bien, j'attends la nuit. On se retrouve tout de suite. Voilà. Alors. Est-ce que ça nous dit que... Non, il n'y a pas de point de... Je ne savais que jamais de la vie on allait retrouver ce machin. Bon, eh bien, vous savez quoi? Je vous propose qu'on se retrouve quand je l'ai trouvé parce que sinon, ça va durer 15 piges. Eh bien, à tout de suite. Ah, dans quelques heures pour moi, à mon avis, vu la chance que j'ai parce que je l'ai... Quand je suis parti et que je l'ai trouvé la dernière fois, je me suis dit tu vas voir. Plus jamais tu vas tomber dessus. Bon, allez. Ah, c'est déjà la nuit. Bon, très bien. Ah, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Ça y est. Eh, mais d'où vient ce brouillard? Blah, 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 blah. Mais tu le sais très bien. C'est bien ce que je pense. Oui, oui, oui. On y va. On monte à bord. Énorme. Le SS Fier Francisca. Pourquoi pas? Il n'y a personne à bord. Est-ce que c'est de la nécrophilie? Nécrophilie? Je ne sais pas. Des visiteurs qui respirent encore. Que nous vaut cet honneur? J'imagine que c'est lui. Oui. On peut se barrer. On ne peut pas. Est-ce qu'on peut trouver des choses? Eh oui. Ah, il n'y a rien. Désolé, je te fouille un peu ton bateau. Trop aimable. C'est une bien grosse hache. Ça ne peut pas être très pratique pour ce moment. Assez stylé. Eh bien, allons-y, Alonso. Il est vivant. Vous êtes le capitaine de ce navire? Presque. En fait, je suis le capitaine suppléant. Le vrai capitaine est là, à côté de moi. Mais j'imagine que vous ne pouvez pas le voir, si? Alors, c'est bien un vaisseau fantôme? Bienvenue à bord, notre vaisseau pirate. Le SS Fier Francisca. Et la hache qu'il tient est une Francisca. Habile. Je suis le capitaine Barbarossa. Chef des forces navales des Lames Noires. Les Lames Noires, encore? Quant à vous, j'imagine que vous êtes la Vestale du Vent et ses compagnons. On dirait un groupe de pop, tu sais. C'est un plaisir de vous rencontrer. Quoi? Comment est-ce que vous savez qui nous sommes? Étant l'un des officiers supérieurs de Lames Noires, je suis constamment informé des déplacements de la Vestale. Et puis, vous avez fini par vous faire un nom, vous tous. Vous l'ignoriez. J'avais hâte d'avoir l'occasion de me mesurer à vous. Je te laisse la barre, Matelot. Histoire que ce combat se soit là où y aille. Yarrrrr! Meilleur pirate. Ce fichur affieux tombe en morceau. Faut-il que je sois balourd aussi pour passer à travers le pont? Aucun fantôme ne serait aussi maladroit de forcément être en vie. Figurez-vous que oui, je suis balais bien un homme en chair et en os. Mais je suis le seul de tout l'équipage. Mais pourquoi ce vaisseau fantôme? Disons qu'on parcourt les mers à la recherche d'un petit quelque chose, mon commandant et moi. Un petit quelque chose? Appelez ça l'aventure si vous préférez. Il faut pas tout de même être marin pour le comprendre, si? Je vois que, je vois ce que vous voulez dire. L'âme d'un homme ne recherche rien de plus que la romance de l'aventure. Eh bien, on dirait que tu t'es fait... Tu viens de te faire un ami, Ringabel. C'est sans doute une chose que les femmes et les enfants ne comprendront jamais. C'est vrai que, quand on y réfléchit, ça peut sembler absurde. Non mais le pirate qui fait des réflexions philosophiques sur la vie de la mort. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'aventure que je cherche. Et toutes les années que j'ai passées à parcourir les mers, pour cette folie, m'ont appris de nombreuses vérités. C'est ça, la vérité. Et maintenant, amusons-nous un peu. Voyons comment vous vous débrouillez contre ma hache d'armes. Eh bien, allez. On dit qu'on fait comme ça. Hop, hop. Hop, hop. Euh... Magique du temps. Récupe. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Brise Carapace. Aïe. Ok. Pour l'instant, ça va. Il est plus lent qu'Agnès, c'est bon à savoir, ça. Ah non, parce qu'il a utilisé un... Ah oui, oui. Allez, c'est parti. Ah oui, c'est parti. Ah, puissante. Coupé taille. Euh, quelque chose me dit qu'il doit craindre la foudre, vu que c'est une créature aquatique. Donc, on va tester. Et c'est parti. Allez, on commence la danse. Je vais te faire danser, moi. Raté. Oh là là, mais... Il esquive plus que Praline. Ou alors, j'avais une chatte, il m'a fait un peu Praline. Ouh, le critique à 5000. Tiens, prends ça, voilà. Voilà, c'est sa faiblesse. Il se prend bien cher. On va en profiter, hein. Voilà. 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 Voilà, voilà, voilà. On va raté, raté. On va raté trois fois. Tant pis. Euh... Et tu vas prendre du gear tablublu. Assez long, mes amis, messieurs. Oye. 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 Ouah ! Ou dans E2. Et c'est l'enjeu bien. En tout cas, on le gère bien mieux que Praline. Et si on tentait de le finir maintenant ? Ce serait pas une idée déconnante. Allez, on tente le tout pour le tout. Raté. Raté. Non, pas raté du coup. Raté. Allez, ils en y croient. Voilà. 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 Je savais qu'on pouvait le faire. Ça a été... Euh... Il était bien poli, ce pirate en tout cas. C'est étonnant. Est-ce que je vais peut-être transformer Tiss en pirate ? Ou Ringabelle ? Ce serait plus RP. J'en sais rien. Et on a pris son vin. Très bien. Sans pitié, les mecs. Voilà. Zéro respect. Après, il a ses risques d'être pirate. Pour la classe. Affecté les caractéristiques de l'ennemi à l'aide d'attaques surpuissantes. Bon, on l'a pas vu ça. Meilleure attaque du jeu. D'accord. Préfère les haches. Hmm. D'accord. Oh. Il semblerait que tes alliés et toi m'ayez vaincu, Vestal Duvent. Vous êtes si puissant ! Pardonne-moi. Pardonnez-moi, Souleymane. Commandant. Je crains fort que ma dernière heure ne soit venue. Oh, le mec ! Poualala ! On peut lui parler. Eh mec ! Ouah ! Triste ! Je suis presque désolé pour lui. Eh bien écoutez. Je vous dis à la prochaine. Et venez nombreux pour de nouvelles aventures. Des mondes de Melvo. Allez, salut ! J'ai jeter un cercle. J'ai jeter un cercle. J'ai jeter un cercle. J'ai jeter un cercle. J'ai de mettre en main.